Le journal Bénédicte Kanda Sensibilisation à la non-violence en période électorale Quatre nouveaux ambassadeurs de paix sont investis pour cette mission Une initiative de la Fédération pour la paix au Togo et dans le monde Catastrophe de Dernan en Libye Amnesty International dénonce le manque d'équité dans l'accès aux indemnisations L'ONG appelle en outre à une enquête inconfondie pour situer les responsabilités Et puis l'actualité sportive, c'est à 13h dans le magazine des sports Mais déjà, les grandes lignes sont à suivre dans cette édition Lundi 11 mars 2024, les fidèles musulmans observent à partir d'aujourd'hui Un des piliers de l'islam, le jeûne de ramdan Durant 30 jours, les fidèles musulmans vont se priver de nourriture et de boissons pendant la journée Nous recevons en fin de journal El-Had Uroayeva Chiamola, imam de la mosquée d'Avedi Limousine Il va nous parler des bienfaits du jeûne de ramdan pour le musulman Rendez-vous donc tout à l'heure L'ONG Action d'aide sociale pour le développement a organisé une prière islamique pour les élections législatives et régionales apaisées Cette séance de prière s'est tenue vendredi dernier sur l'esplanade de la mosquée centrale de Vakosito dans la commune d'Aguenivé 3 La paix, le vivre ensemble et la cohésion sociale avant, pendant et après les élections pour un développement durable au Togo C'est le thème de cette rencontre Les autorités religieuses et administratives de la localité y étaient Les femmes de la dite commune ont reçu de la part de l'ONG des lots de pagnes spécialisés pour la journée de 8 mars Nyatche Kojo, directeur exécutif de l'ASD Togo On a réalisé cette prière de remise de pagnes à nos mamans pour leur féliciter Maintenant cette prière a pour objectif d'inviter nos compatriotes à prôner des comportements Avant, pendant et après les élections, la vie continue S'il faut que la vie continue, il faut que les élections se passent dans des conditions beaucoup plus paisibles et harmonisées Et justement concernant les élections, 4 nouveaux ambassadeurs de paix ont été investis hier à Lomé Par la Fédération pour la paix au Togo et dans le monde Plusieurs missions les attendent Hervé Segbono La principale mission pour ces nouveaux récipiendaires est de sensibiliser la population sur la non-violence Surtout en période électorale Amouzou, Tete, Antonio, porte-parole des 4 ambassadeurs de paix Sans la paix, rien n'est possible Sans la paix, il n'y a pas de développement La paix a plusieurs significations Il y a la cohésion sociale Le vivre ensemble Donc nous avons besoin pour bâtir notre cité Donc aujourd'hui, je veux dire que j'ai changé de couleur Je suis devenu ambassadeur Et je pense qu'avec ça, je peux, à partir de cet instant, être parmi les artisans de paix Les ambassadeurs de paix lors de leur mission doivent respecter ces principes Dont la connaissance de l'existence de Dieu Togbuikonu Abalo Nukafu III Président de la Fédération pour la paix au Togo et dans le monde FPTM Pour être ambassadeur de paix, il faut connaître Dieu Il faut savoir que Dieu existe Si tu ne sais pas que Dieu existe Si tu ne peux pas pardonner C'est la base de la connaissance de Dieu que tu te pardonnes Donc tout ça soit sur la connaissance de Dieu Qui permet de pardonner, de nous réconcilier, de vivre ensemble Cette cérémonie d'investiture est placée sous le thème « Bâtir la paix » Hervé Segbonu L'école primaire publique de Djabdour et le collège de Bobana Ont bénéficié vendredi dernier à Tonjoware de Toblban De la part du personnel féminin de l'Agence nationale pour l'emploi ANPE Le don s'inscrit dans l'optique de la célébration de la journée des droits de la femme Il apporte du soutien aux couches vulnérables de la région des Savannes Au total, 152 tables bancs ont été remises Pour Abravi Adjo, porte-parole des femmes de l'ANPE Ce don vient surtout accompagner les actions du chef de l'État Dans sa politique de l'inclusion sociale En effet, la feuille de route gouvernementale 2025 place l'éducation au cœur de ses priorités Notamment à travers le projet P9 qui vise à augmenter les capacités d'accueil des établissements scolaires Et à améliorer les conditions d'études afin de répondre aux besoins d'une éducation de qualité pour tous Ces tables bancs offertes vont désormais améliorer les conditions de travail des apprenants et des enseignants Estime Pabie Kouchaoun, représentant du directeur régional de l'éducation DRE région des Savannes Nous avons un problème de banque, un problème de bâtiment scolaire Nous avons des effectifs pléthoriques dans les écoles Les enfants souffrent tellement pour s'asseoir Ils sont 4 ou 5 par an Ce n'est pas du tout facile Donc je suis donc un point nommé pour mettre à l'aise les parents, les enseignants et les élèves eux-mêmes Ce journal se poursuit avec un sujet femme Les femmes sont de plus en plus nombreuses dans le secteur bancaire A l'occasion de la journée internationale des droits de la femme Radio Lomé fait un zoom sur Mme Sosuga Agnès Membre du réseau UMECTO Directrice de la mutuelle Neva-Aime à Lomé Et Rebecca Kogomna Kilim Poyode Âgée d'une soixantaine, peint clair, taille moyenne et svelte Mme Sosuga Agnès est diplômée en comptabilité Elle dirige sa structure bancaire depuis des années Pour y arriver, Mme Sosuga a traversé des étapes Je dirais que c'est la grâce de Dieu qui m'a conduit à être engagée dans cette mutuelle comme agent premièrement Et c'est au fil des années que j'ai été promue à d'autres postes de responsabilité Avant d'être à l'attiration de la mutuelle Quand je déposais ma demande d'emploi, je n'y ai pas pensé Pour moi c'était une demande d'emploi Et puis je postulais à un poste chargé de crédit Et c'était mon ambition Dieu m'a exaucée pour que j'en m'accepte dans la mutuelle Mais c'est chemin faisant avec les évaluations Comment confier d'autres tâches Juste à ce que aujourd'hui je sois à la direction Deux défis à relever selon Mme Sosuga Il s'agit de garder la réputation de la femme Comme une bonne gestionnaire Et assurer ses engagements familiaux et professionnels Premièrement, la reconnaissance de ses capacités Et la confiance en ses aptitudes A nos sœurs, c'est de les encourager à entreprendre des activités Ce n'est pas forcément être embauché dans une entreprise Mais on peut avoir des initiatives personnelles Mais être utile à la société Si je suis femme au foyer et que je dois aller travailler Il ne faut pas que mon engagement de foyer Ne pousse à ne pas répondre comme il faut Dans mon engagement professionnel Ou dans mes initiatives privées Il faut faire la part des choses, se donner Éduquer et instruire une fille Est un gage de réussite surtout familial Car elle assure une bonne gestion En particulier dans le domaine des finances et banques Kélim Poyodé, comme Madame Sosouga Démarrer son entreprise avec un nouveau produit Mis sur le marché Est souvent un bon point de départ Ces genres d'initiatives font partie des start-up Le monde les célèbre chaque 11 mars Les caractéristiques des start-up Avec Florent Abhi La start-up présente quatre caractéristiques suivantes Premièrement, elle est un projet d'entreprise Qui présente plus de risques qu'une entreprise classique A raison de son projet qui est lié à l'innovation Deuxièmement, elle doit s'adapter rapidement au marché Et à ses évolutions Troisièmement, elle est temporaire Et peut disparaître en cas d'échec du concept Ou bien elle peut devenir une entreprise classique Si son modèle est stabilisé et n'est plus amené à évoluer Puis quatrièmement, elle nécessite d'importants besoins En financement pour démarrer et se développer Une start-up est une entreprise nouvelle Qui expérimente un concept innovant A fort potentiel de croissance Elle n'est pas une entreprise lambda Elle imagine un business model En vue de l'expérimenter et de le tester sur le marché Sa rentabilité immédiate n'est donc pas assurée Certaines start-up sont appelées licornes Cela signifie que l'entreprise est valorisée A plus d'un milliard de dollars La valorisation d'une entreprise N'est pas liée à son chiffre d'affaires Mais à la valeur qu'elle peut atteindre Compte tenu de son nombre d'utilisateurs De clients potentiels Également dans l'actualité en Libye Il y a de cela six mois jour pour jour La ville d'Oderna était submergée par les eaux Après la rupture de deux barrages Provoqués par la tempête Daniel Bilan, plus de 4300 morts Des milliers de disparus Et près de 45 000 déplacés Ce lundi, Amnesty International a publié Un rapport sur cette catastrophe Dans lequel elle dénonce le manque d'équité Dans l'accès aux indemnisations Et appelle à des enquêtes approfondies Sur la responsabilité de puissants acteurs militaires Et politiques En Indonésie aussi Des inondations suivies de glissements de terrain Qui ont frappé la grande île de Sumatra En fait, 26 morts Et au moins 11 disparus Des pluies torrentielles sont à l'origine De ces inondations et glissements de terrain Plus de 75 000 personnes ont dû se réfugier Dans des abris temporaires Tout à l'heure à 13h Dans le magazine des sports Milek Agboukou va nous parler de beaucoup de sujets Mais déjà, il est avec moi en studio Milek, bonjour Bénédicte Kanda, bonjour Le carré d'as de la coupe du Togo Est bien connu depuis hier Oui, sans surprise Isasko de Cara qui plane depuis plus de 3 ans sur le football national A décroché son biais qualificatif devant le club des militaires d'Ito L'autre qualifié c'est ASK Qui est Katek Bikinti Un club de l'Homme va en demi-finale à SOTR Élimine Arsenal de Cara Puis, Gomido a finalement eu raison d'entente de les résultats et commentaires à découvrir dans ce magazine Il sera également question des 13e Jeux africains d'Akra qui se poursuivent Ce lundi est réservé à la compétition de beach volley Tout à fait, les beach volleyers togolais auront à livrer ce lundi 3 matchs avec le Sénégal, le Ghana et le Bénin Le Togo partage la même poule avec ses 3 nations 6 poules de 3 à l'exception de celle du Togo qui est à 4 Ils vont devoir mouiller le maillot pour le podium En rappel, le Togo est présent au Ghana avec son 9 athlète pour 19 disciplines Le badminton togolais est déjà à haute de la compétition Accra vit en ce moment des challenges de haut niveau Les Jeux africains d'Akra, les beach volleyers, rentrent donc en compétition ce lundi Avec 3 matchs, le Togo est logé dans la pôle F Si tout va bien, Bénédicte Kanda, nous aurons un direct à partir de 13h05 en allant Avec Tak Steven depuis Accra Il nous précisera donc tout ce qui se passe autour de ce 13ème Jeux africain d'Akra Merci à vous, Mille Kagoku Je vous en prie Merci d'être passé surtout dans ce journal La suite débute aujourd'hui du Jeux de Ramadan dans plusieurs pays Dans le Togo, durant 30 jours, les fidèles musulmans vont se priver de nourriture et de boissons pendant la journée Une période où les musulmans cherchent à grandir spirituellement et à renforcer leurs relations avec Allah Quelle est son importance dans l'islam? El-Hadj Ouroayeva Chamola, imam de la mosquée Avedi Limousine Nous éclaire au micro de Abiré Lamo El-Hadj Ouroayeva Chamola, bonjour Bonjour madame Le jeûne du mois de Ramadan a démarré ce lundi Dites-nous au premier abord ce que c'est que le Ramadan Quand on dit Ramadan, c'est le nom du 9e mois du calendrier islamique Tout comme on dit janvier, février, mars C'est un des piliers de l'islam La spécificité de ce mois, c'est que les musulmans observent le jeûne que nous appelons en arabe Saoum ou bien Assyam S'effectuer pendant 29 jours ou 30 jours selon l'évolution du croissant lunaire Le Ramadan, vous l'avez dit, c'est un des piliers de l'islam, notamment le 3e Quels sont les bienfaits du jeûne du mois de Ramadan pour un fidèle musulman ? Le mois de Ramadan, c'est un mois de pardon Le musulman attend à ce que Dieu lui pardonne ses péchés C'est un mois de générosité, de partage Pendant le mois de Ramadan également, on nous apprend que les portes du paradis s'ouvrent Et les portes de l'enfer se ferment Et maintenant, on attache les démons On dit souvent que pendant le mois de Ramadan, il y a certaines choses qu'il faut éviter Vous confirmez ? Si, bien sûr, bien sûr D'accord, quelles sont ces choses alors ? Ces interditions, bien qu'étant encore renforcées dans le mois de Ramadan Sont aussi interdites dans d'autres mois Quand je jeûne, je ne mange pas, je ne bois pas Pour beaucoup de personnes, c'est comme le jeûne s'arrête à ce niveau Non, mais aussi, les organes, les sens-là doivent aussi jeûner Mais regarde, l'écoute, le parler, le toucher, le vol, l'airrerie, la moquerie, le mensonge Alors qu'en est-il des rapports sexuels dans le couple ? Bien sûr, ça encore, c'est gravissime Les rapports sexuels, même dans le couple, comme vous l'avez dit On ne va pas parler des jeunes garçons qui ne sont pas mariés À partir du matin, déjà à 5h, jusqu'à 18h, vous ne devrez pas toucher intimement Mais les nuits sont permises Dites-nous, El-Hajj, quelle est la place de la fête de Ramadan en islam ? La fête de Ramadan, c'est pour permettre aux musulmans de se rejouir du jeûne Qu'ils venaient d'accomplir, de se rendre très solidaires les uns vis-à-vis des autres Ceux qui ont un peu sous la main doivent reverser ceux qui n'en ont pas Et je prélève au nom de tous les membres de ma famille Et je remets dans le quartier un homme que je juge indigent Quelqu'un qui n'a pas observé le jeûne du mois de Ramadan, peut-il célébrer la fête du Ramadan ? Proprement, peut-être qu'il est malade qui n'a pas pu jeûner Mais le jour de la fête, la personne peut se déplacer pour la prière Quel conseil vous avez à donner aux fidèles musulmans en ce mois de Ramadan ? Le Ramadan, c'est un étranger qui vient avec ses bagages Quand il vient chez moi à la maison, je dois bien l'accueillir Si le lendemain, l'étranger veut repartir, il va me laisser ses cadeaux Maintenant, quand l'accueil que je lui réserve est malheureux, il repart avec ses cadeaux El-Haj Ouro Aiva Tchamola, merci Nous vous souhaitons un très bon moment de jeûne Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse Et pour clôturer cette édition, l'information insolite Un homme a bien malgré lui créé la panique dans un commissariat en France Lors d'un déménagement, il a trouvé une grenade militaire dans un carton Pensant agir dans les règles, il a ramené l'engin explosif au commissariat Une fois sur place, la situation se complique Les policiers ne sont pas complètement ravis d'hériter de ce cadeau empoisonné Par précaution, pour prévenir les risques d'explosion, un dispositif de sécurité est immédiatement dressé Le commissariat a dû être évacué dans l'attente de l'intervention des services de déminage Heureusement, les grenades ont été détruites Occasion de rappeler que ces engins sont dangereux même après plusieurs décennies Et peuvent exploser à tout moment Donc, il est impératif de ne pas y toucher Plus d'une dizaine de personnes sont ainsi blessées, voire tuées chaque année par imprudence Madame, Monsieur, voilà, c'est la fin de ce journal Merci de l'avoir écouté L'essentiel à retenir, le ramdan, le mois de jeûne, de prière et de partage chez les musulmans A commencé ce lundi Pendant 30 jours, les fidèles musulmans vont se priver de nourriture et de boissons Du lever au coucher du soleil Sensibilisation à la non-violence en période électorale Quatre nouveaux ambassadeurs de paix sont investis pour cette mission Une initiative de la Fédération pour la paix au Togo et dans le monde Et puis, catastrophe de dernière en Libye Amnesty International dénonce le manque d'équité dans l'accès aux indemnisations L'ONG appelle en outre à une enquête approfondie pour situer les responsabilités Excellente après-midi à vous à l'écoute de Radio-Ni Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada